Une autre collision entre un cycliste et une automobile. Le conducteur du vélo, un homme de 31 ans, a été gravement blessé ce matin à Montréal, alors que des témoins affirment qu'il a brûlé un feu rouge. Cet événement s'ajoute à une longue liste cet été qui démontre encore une fois que la cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes, c'est loin d'être acquis. Andy Saint-André. Ça se déroule en l'espace d'une trentaine de secondes, jeudi avant midi au centre-ville de Montréal. Le feu est pourtant rouge. Au même endroit, au coin de la rue Elmer et du boulevard de Maisonneuve-Ouest, quelques heures auparavant, un cycliste de 31 ans se faisait happer de plein fouet par un véhicule utilitaire sport. L'impact est violent. L'homme est conscient durant son transport en ambulance, mais ses blessures sont sérieuses. Le conducteur du VUS, âgé de 66 ans, n'est pas blessé. Son fils croisé sur le terrain explique ce qui se serait passé. Le cycliste, à la place de ralentir et de faire le stop à la lumière rouge, il a continué à brûler le feu. Là, il a foncé sur la voiture à mon père, puis il a survolé la voiture, puis il a atterri sur l'avant. La cohabitation entre cyclistes, piétons et automobilistes demeure un enjeu à Montréal, même si ça fait des années qu'on en parle. On a aussi l'impression que depuis la pandémie, les comportements, en fait, sur la route se sont détériorés. Quatre intersections, une trentaine de minutes de tournage suffisent pour observer plusieurs comportements risqués, voire même délinquants. Les usagers de la route sont nombreux à enfreindre les règles. D'avoir une téméra, c'est certain que ça change. Nicolas Marcotte se déplace à vélo depuis des années à Montréal. À tout moment, il faut dire aux gens qu'il faut ralentir, peu importe le moyen de transport qu'on utilise. Très actif sur le réseau social X, anciennement Twitter, il a publié cette vidéo mercredi matin. C'est un sens unique. C'est supposé aller dans l'autre sens. Ce qui se passe, c'est que Sherbrooke devient une rue extrêmement bloquée en après-midi. Puis les gens en ont, à un moment donné, plein leur casse. Ils finissent par se dire, je vais prendre un contour. Je n'ai pas le droit d'aller en contresens dans ce sens unique-là. Mais ils le font pareil. Selon des données obtenues auprès du SPVM, 14 cyclistes ont été grièvement blessés lors de collisions entre le 1er janvier et le 31 août de cette année. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.